Hello, hello, ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Alors, comment ça va ? Eh bien, j'espère. Alors, le dernier de ma sélection du mois d'octobre, il y en avait quatre. La Belle et l'Italien. Lisa, ses sœurs et sa mère prennent du bon temps dans un bar. Et elles se font accoster par un célèbre acteur, accompagné de son amie. Entre Lisa et cette amie, Fausto, c'est tout de suite une guerre de tranchées. Les deux hommes sont tous les deux riches. Et pour Lisa, c'est une caractéristique qui s'associe à l'arrogance et un sentiment de supériorité. Leur guerre de tranchées est tentée d'attirance. Ils s'attirent et se repoussent tout à la fois. La sœur de Lisa entame une relation avec l'amie de Fausto. Lisa se voit contrainte de fréquenter de près ces personnes quand sa sœur l'appelle à l'aide parce qu'elle se sent mal à l'aise dans ce nouvel univers à l'occasion d'une fête de Nile. Ils sont tous les deux, Lisa et Fausto, sont tous les deux conscients de leur attirance mutuelle. Et tentent d'y échapper jusqu'à ce que les circonstances leur montent qu'à la moindre occasion, leur lève ne demande qu'à s'unir. Par le plus grand des hasards, Fausto constate que Lisa est l'employé de son parrain à qui il rend visite. Celui-ci ressent bien l'alchimie qui est entre ces deux-là. D'autres occasions festives se présentent où Gina, la sœur de Lisa, et toute sa famille est réunie parmi un gratin de personnalités fortunées. Les sœurs et la mère de Lisa dénotent par leur comportement. Elles boivent, parlent fort, n'ont aucune retenue. Elles se font remarquer, quoi. Lisa a honte. Lisa a honte d'elle. Et elle s'en veut d'avoir honte car c'est sa famille. Toute l'attirance entre Fausto et elle ne compense pas les raisons familiales archaïques qui refusent que Fausto laisse ses sentiments s'épanouir. Lisa, persuadée que Fausto la juge comme sa famille et la prend de haut, lutte tout autant contre cette attirance. Tous les deux s'attirent et se repoussent comme des aimants. Pourtant, les baisers qu'il se donne à diverses occasions sont des éblouissements. Dans une tentative de redonner le sourire à Lisa, son patron et parrain de Fausto l'invite dans sa maison de campagne près de la mère, sans lui dire qu'il y a aussi invité son filleul. Malgré les tentatives de s'éviter, les occasions d'être en présence ne manquent pas. Lisa y affleurent de peau et cette situation-là la pousse à bout. Un bon matin, en se promenant sur la plage, Fausto la découvre en larmes. Il s'en inquiète. Elle avoue que c'est à cause de lui. Dans une tentative pour la consoler, ce qui ne devait pas arriver arrive. Il s'embrasse, se caresse, se dénude et il la déflore sur la plage. Il regrette cet enchaînement, il regrette le lieu. Mais Lisa, pas du tout. Il lui annonce qu'il lui est impossible de l'épouser à cause de ses traditions, car il est le comte de Palermo. Elle dit s'en moquer et ne cherche pas un mari. Le lendemain, elle tente de se comporter comme s'il ne s'était rien passé. Et la partie d'échec qu'ils entament n'est plus un jeu, mais une bataille retranchée qu'elle perd. Fausto lui annonce en la surprenant qu'il veut l'épouser, contrairement à ce qu'il avait dit la veille. D'autant plus que leur rapport n'était pas protégé et qu'elle pourrait porter son enfant. Elle s'y refuse, car trop de choses les séparent. Le temps passe. Pas de grossesse. La grand-mère de Lisa s'est organisée un voyage en Italie, à Palermo, plus précisément, dans la région des lacs. Parmi les visites au programme se trouvent, vous en doutez, les jardins et manoirs du comte. Les deux femmes sont ravies par tout ce qu'elles découvrent. Lisa est stupéfaite de constater que la silhouette qui s'avance vers elle n'est autre que le comte en personne. Fausto. Passé le moment de surprise, Fausto trouve toutes les occasions pour la revoir. Il invite sa grand-mère pour une visite privée de la maison, pour un dîner, pour admirer les jardins privés, etc. Toutes ces invitations, elles sont toutes acceptées. Lisa n'a d'autre choix que d'y accompagner sa grand-mère. Après de grandes hésitations, il retombe dans les bras l'un de l'autre. Lisa passe la nuit dans son lit, mais sait que c'est la dernière. Au petit matin, des événements familiaux l'obligent à rentrer à Londres. Elle part précipitamment en ignorant l'aide de Fausto et sans dire au revoir. Elle pense que c'est la manière de Fausto de mettre un terme à leur aventure, alors qu'il s'est dépêché de régler son problème familial. Mais ça, elle l'ignore. Il la retrouve à Londres. Il est prêt à romper devant elle et lui avoue ses sentiments. Lisa en fait de même, mais considère que le problème reste entier, car leurs mondes sont trop éloignés. Après un temps à la persuader, elle accepte enfin de l'épouser et de devenir la comtessa d'Ibal et à l'amour. Alors mon commentaire. J'ai beaucoup aimé, surtout le jeu du chat et de la souris. Je t'aime, moi non plus. Je te veux, je ne te veux pas. Pour au final, à planir tous les obstacles et se retrouver à nu. La fin, ou plutôt le dernier tiers, est hyper captivant. Les événements s'enchaînent à un rythme plus rapide. Pour tout cela, je donne quatre étoiles. Pourquoi pas cinq ? Parce qu'il y a un peu d'entourloupe dans l'air. Une entourloupe du lecteur. Il ne veut pas d'elle pour des raisons traditionnelles. Et du jour au lendemain, retournement. Ben non, c'est un peu court. Voilà, ma raison. Alors la quatrième de couverture. Il respire le pouvoir, la richesse et l'arrogance. Et pour toutes ces raisons, Isa ne supporte pas Fausto Danti. Aussi était la première surprise par l'élan irrésistible qui la pousse dans les bras du milliardaire italien. Après une nuit de passion, comment nier l'évidence ? Bien qu'il ne puisse se voir sans se livrer à une joute verbale, tous deux s'entendent parfaitement dans l'intimité d'une chambre. Et ce lien charnel pourrait bien perdurer si Isa accepte la proposition de Fausto de l'épouser. Je crois que ce qui m'a attirée dans ce résumé, c'est l'ajoute verbale. Voilà. C'est ce qui m'a fait craquer. Et je ne regrette pas mon choix. Voilà. Merci. 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 Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao. Au revoir.